... On va ouvrir la séance ordinaire du 5 mars 2023. 2023. 2024. ... C'est parce que je lis en même temps. ... Au point 2, l'approbation du processus. C'est le processus verbal de la séance ordinaire du 6 février 2024. Tout le monde en a préféré ensemble? Oui. Il n'y a pas de modification à apporter. Tout est conforme. Un proposeur de secondaire. M. Bayer propose l'adoption. M. Troutier se rende. Guy. D'accord. Tout le monde est d'accord? Accepté à l'inérité. Au point 3, c'est un dépôt. Le dépôt de la correspondance reçue. On n'a pas besoin de... ... ... Proposeur. Proposeur, non. C'est juste un dépôt. Au point 4, en administration générale, 4.1, les représentants de la municipalité de Saint-Jean-Bier. Ça voudrait, je pense, la peine. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de comités, puis qui d'entre nous est représentant sur ce comité-là. C'est une information assez importante. Le comité consultatif du projet Arboréon, M. Laforière. Le comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Il y a M. Darvaux et M. Cloutier qui sont sur le comité, avec trois résidents qui sont Michel Desi, Jean-Vierre Gravel et Marc Tartif. Le comité de l'association forestière, M. Buret. Le comité de sécurité incendie, c'est moi. Le comité de vigilance de dépôt Rive-Nord, M. Darvaux est représentant, et M. Cloutier, substitut. Au comité du conseil régional d'environnement l'anodien, le CRÈB, c'est M. Soulière. Le comité relatif à la démolition des meubles sur notre territoire, M. Darvaux est président du comité, Mme Cloutier, directrice générale et la secrétaire du comité, Mme Benjamin, elle la substitue au poste de secrétaire, et les membres sont M. Bailard, M. Cloutier et M. Buret, elle la substitue au poste de membre. Le comité inter-municipal relatif à l'eau potable, c'est moi, M. Laferrière et M. Cloutier. Parce qu'on conclut des... Vous savez qu'on n'a pas une dizaine de filtrations à Sainte-Genevier, on a des ententes avec Sainte-Élisabeth pour le nom, et avec Veltivine pour le reste de la municipale. Ensuite, la politique familiale, M. Lanois et Claire Tellier et M. Soulière. À la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole du Québec, c'est moi qui le représente. Au Creval, c'est Mme Cloutier. Au CDBL, le Conseil de développement bioalimentaire de la Nadière, M. Buret. Le Conseil local du patrimoine, M. Soulière, avec trois citoyens, M. Jean-Pierre Gravel, Louis-Fré de Lanois et Marc Tardif. Le maire suppléant et substitut au Conseil de la MRC, c'est M. Buret. L'ORH, l'Office régional d'habitation d'Autrées, M. Soulière. Il est d'ailleurs le président de l'ORH. L'Organisme des bassins versants de la zone Bayonne, M. Bayonne. La personne désignée pour les mésententes, c'est notre responsable des travaux publics, M. Jean-François Roque. La Régie intermunicipale du Parc industriel régional d'Autrées, c'est moi. Le réseau biblio, M. Buret est répondant et Mme Trudel est coordonnatrice. La CIRBI, la Société de conservation, d'interprétation et de recherche des Vertiers et des îles, c'est moi qui est représentant et M. Buret me substitue. La Société de récréotorisme du Pôle Berthier, il y a un représentant, c'est M. Soulière et M. Buret et Alain Affariè sont substituts. À la table des aînés pour le Pôle Berthier, c'est M. D'Avon. Donc, tous ces nominés-là ont été discutés au Conseil la semaine passée. Je s'en prie en proposant et un secondaire pour accepter toutes ces nominations. M. D'Avon, M. Buret, le secondaire, oui. Oui, oui. Accepté à l'unanimité. En 4.2, l'adoption de règlement, modifiant le règlement 624-2021 relatif aux animaux domestiques et dangereux. Il est proposé d'appuyer. Vous avez eu que la municipalité atteinte le règlement, modifiant le règlement relatif aux normes. Tout simplement ça. Je veux vous faire grâce. Il y a beaucoup d'attendus. L'entendus l'entrée en vigueur du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens le 3 mars 2020. La municipalité souhaite modifier le règlement relatif aux animaux domestiques et chiens dangereux de manière à ajouter une nouvelle disposition pénale. Je passe un peu plus loin. Proposé, appuyé et résolu. Le règlement relatif aux animaux et chiens dangereux est modifié pour ajouter, après l'article 15.8, l'article qui se libène comme suit, Le propriétaire ou le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou à l'autre des dispositions de l'article 11 est passible de, pour une personne physique, une amende de 250 à 1000 $, doublée pour un chien défloré potentiellement dangereux. Dans les autres cas, une amende de 500 à 2000, doublée encore pour un chien défloré potentiellement dangereux. Un proposeur, un secondeur, s'il vous plaît. M. Coutier propose. M. Bayer-Savon. Oui. Accepté à l'une et à l'une. En 4.3, le réseau biblio, la facturation de municipalité à chaque année, pour payer la facture du réseau biblio du Centre du Québec, on a reçu la facture le 29 janvier 2024, pour un montant de 15 353,11 plus les taxes applicables. Un proposeur, M. Buret le propose, M. Cloutier, seconde, à droite, tout le monde est là-bas. Accepté à l'unanimité. En 4.4, le renouvellement du programme de la TEC, qui est le programme sur la taxe sur l'essence et la contribution au Québec. Étant donné que les gouvernements du Québec et du Canada mènent présentement des négociations pour le renouvellement du programme de la TEC pour la période 2024-2028, on avait une grosse subvention qu'on a à tous les ans, qui vient de ce programme-là. Puis on avait un programme de 20 à 20, fin 2023-2040. Puis là, on atteint, après le gouvernement, ils devraient nous annoncer, ils devaient nous l'annoncer, avant la fin de l'année 2023, le renouvellement de ce programme-là. Puis là, toutes les municipalités, à la demande de la FQM, puis de l'UMQ, l'Union des municipalités, nous demandent de mettre un peu de pression, puis de passer la résolution, de dire aux deux ministères, qu'on attend probablement. Donc, que la municipalité demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure cette nouvelle entente fédérale-provinciale du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, de doubler les sommes disponibles aux municipalités et de prévoir une indexation annuelle de 3,5 de l'enveloppe pour la durée de l'entente, de n'ajouter aucune rédition de comptes, d'obligations aux conditions additionnelles aux municipalités, et de permettre le financement de projets de bâtiments municipaux et des ouvrages de détention dans les travaux municipaux. Que une copie soit transmise au ministre des Finances, au ministre des Affaires municipales, au vice-commission ministre, au ministre du Logement, la députée, Mme Brou, etc. Un proposeur, un secondaire. M. Buren propose, M. Darvaux, secondaire. D'accord. Oui, oui, oui. Accepter un unanimité. On passe en 4,5. Les perceptions des taxes dues. La municipalité autorise la directrice générale de Graffier-Agrès-Avrière à mandater le cabinet Bénanger-Sauvé-Avocat pour procéder à la perception des montants des taxes dues. C'est une routine, on le fait à tous les ans. Quelqu'un qui est en arrière-heure de son temps de taxe a droit à 3 ans. Il faut absolument, après 3 ans, prendre les moyens de récupérer sans son épais. Chaque année, ceux qui ont 3 ans d'arrière-heure, on prend un avocat et on dit qu'ils n'ont pas le choix de payer la troisième année qu'ils vouloient. Un proposeur, M. Contreur. Oui. M. Croutier propose, M. Darvaux, Chabon, accepté à l'unanimité. On passe ensuite à 4.6. Une résolution modifiant le règlement 487-2008 pour régulariser le montant de la taxation annuelle concernant l'immeuble portant le numéro 3007-31-32-08 à la suite d'un regroupement de plusieurs unités inscrites au rôle d'évaluation durant l'année 2020. Attendu que la taxe spéciale imposée en vertu de l'unité 31-33-08 cause une iniquité au propriétaire de l'immeuble fait de l'évaluation incorporée à la suite du regroupement de plusieurs unités durant l'année 2020. Il est proposé, appui et résolu, que le règlement ayant comme titre soit modifié par l'ajout de l'article 6.1 qui dit « En regard de l'unité d'évaluation portant le numéro, la municipalité retient comme valeur imposable 27.94 du montant de l'évaluation que la municipalité autorise la directrice générale de la filière trésorière à effectuer les ajustements nécessaires pour l'année 2023. » Un proposeur en seconde heure. C'est clair pour tout le monde, oui. M. Darvaux propose. M. Cloutier seconde. Oui. D'accord. Accepté à l'unanimité. En 4.7. Proclamation de la journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance de la journée du 13 mars comme journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Considérant qu'il a été démontré que la municipalité peut jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyens ainsi que les concitoyens que la municipalité proclame la journée nationale de la promotion de la santé mentale et invite les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble. » Un proposeur en seconde heure. M. Payot propose. M. Darvaux, M. Buret le seconde. Oui. Il faut accepter à l'unanimité. En 4.8, toujours dans l'administration générale, le nettoyage du système de ventilation. Attendu que la municipalité, il faudrait que la municipalité accepte l'offre de services nettoyeurs NIC-L daté du 29 février au montant de 1 695 plus les taxes applicables pour le nettoyage à l'aise du système de ventilation du bureau municipal. Un proposeur en seconde heure. M. Buret le propos. M. Cloutier seconde. Actuellement, il est d'accord à droite. Accepté à l'unanimité. On passe ensuite au point 5 à la trésorerie. Approbation des comptes payés et à payer. Il s'agit d'appuyer de la liste des factures payées en février pour un montant de 183 010 $ et 10 sous. Autoriser les factures présentées pour un montant total de 255 073,05 et d'autoriser les salaires bruts ainsi que les gains non imposables payés durant le mois de février pour 59 875 et 2. Un proposeur en seconde heure. M. Cloutier propose. M. Buret. M. Buret. M. Buret, c'est un seconde. Accepté à l'unanimité. M. Buret. Il est allé avoir moi à trois cents. Bon, on passe au point 6, le bureau public. En 6, 5,2, c'est un dépôt, oui. Excusez-moi. Le dépôt du rapport des revenus et des dépenses que l'on fait à chaque mois. La municipalité accepte le rapport des revenus et dépenses au 29 février 2022. Un proposeur en seconde heure. M. Cloutier propose. Quand on parle de dépenses, M. Buret, ils auront accepté à l'unanimité. En 6, les travaux publics. En 6,1, le nettoyage du réservoir d'eau potable de Sainte-Élisabeth. Attendu que la municipalité a fait la demande de deux soumissionnaires pour le nettoyage du bassin d'eau potable, on a reçu les soumissions suivantes. Nordico au montant de 4 250 plus les taxes applicables et Pierre-Bertrand traitement de l'eau au montant de 8 166,85. Il est donc accordé. Il est donc que la municipalité accorde le mandat pour le nettoyage des infections du réservoir à Nordico au montant de 4 250 $. Puis c'est une compagnie avec laquelle on fait souvent faible. Il n'y a aucun problème. M. Darvaux propose. M. Buret, ça va. Tout le monde est d'accord avec cette TNN. Toujours en 6, le marquage des chemins, ça va être revenu au mois prochain parce qu'on a eu seulement un soumissionnaire et on trouve ça vraiment cher, la 334 plus les taxes du kilomètre. On a donné au moins un deuxième soumissionnaire si on n'est pas dans le feu, nous sommes en début mars. Ça fait qu'on va avoir un deuxième ou un troisième soumissionnaire dans le mois qui vient. Ce point-là sera traité le mois prochain. Ensuite, en 6.3, Permarout-Maurissi. Il s'agit d'accorder un mandat à la suite de la soumission reçue le 25 septembre 2023 pour mandater Permarout-Maurissi pour le scellement des fissures d'asphalte à différents endroits du territoire au printemps 2024 pour un montant n'excédant pas 15 000 $. M. Buret, ça va. M. Laferrière propose, le travailleur seconde, accepté encore à l'unanimité. Ensuite, en 6.4, Peinture et vie. Le mandat pour notre forme F450. Que la municipalité accepte la soumission de peinture et vie reçue par courriel le 20 février 2024 au montant de 2 900 $ plus les taxes et le scellage et la peinture de la boîte du camion-dompeur Ford 450, le tout tel que déposé. En proposant, M. Buret propose, M. Cloutier seconde, tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. En 6.5, l'adoption du règlement modifiant le règlement 266 permettant des dérogations mineures au règlement de zone art et de lotissement de la municipalité. Attendu qu'une assemblée de consultation a eu lieu aujourd'hui même à 7 h de temps au bureau municipal, il est proposé, à privilé, résolu que la municipalité adopte le règlement 701 2024 modifiant le règlement 266 pour permettre les dérogations mineures au règlement de zonage et de lotissement. M. Cloutier, je pense, avait donné l'avis de motion. Donc, M. Cloutier propose, M. Bayer seconde, tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. En 6.6, un avis de motion du projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme de la municipalité. M. Cloutier va donner l'avis de motion. à l'effet d'adopter lors d'une séance subséquente le règlement 602 2024 pour modifier le plan d'urbanisme. C'est un avis de motion. En 6.7, dépôt et présentation du projet modifiant le plan d'urbanisme. Évidemment, M. Cloutier dépose le projet de règlement. Encore là, c'est un dépôt. Et en 6.8, l'adoption du projet modifiant le plan d'urbanisme. Là, ça prend un proposeur et un secondaire. M. Cloutier propose. Oui? M. Bailleur, seconde. Je suis mentionné l'Assemblée de consultation de 9 avril. Pardon? L'Assemblée de consultation va avoir lieu de 9 avril. Le 9 avril, si ça vous intéresse, l'Assemblée de consultation aura lieu avant notre assemblée. C'est proposé par M. Cloutier, secondé par M. Bailleur. Oui. Accepté à l'unanimité. On est rendu au point 7 qui vient du milieu, il y a rien spécial. Au point 8 en urbanisme et environnement, l'association forestière de la Naudière, le mois de l'arbre et des forêts. À chaque année, depuis nombre d'années, à Sainte-Genevier, on remet des clins, on remet des arbres qu'on prend à la pépinière forestière provinciale. Puis, on achète du compost pour donner aux citoyens. On fait ça tout le temps au lendemain, le bon credo pour distribuer des arbres. Cette année, ça a lieu le 11 mai. Donc, c'est une résolution pour tenir une journée de remise de compost et de clins d'arbres forestiers le 11 mai. M. Burel avec M. Cloutier. À droite, tout le monde est d'accord? On vous invite. C'est une journée vers 9-10 heures le matin. Vous venez les endoyer en sartre le compost qu'on ajoute de l'église. Puis, l'an passé, par exemple, on avait le banc de 400 arbres à distribuer. On ne peut pas choisir les essences, mais c'est la pépinière qui est venu. On passe au point 9, sécurité publique et services incendies. M. Favre. Oui? Est-ce qu'on peut juste ajouter que l'EBI environnement va faire une vraie raison du compost pour la remise aussi? Excusez-moi, je vais remonter mon appareil. Je ne parle pas assez fort. Dans la résolution, il y a le mandat à un pays pour livrer le compost qu'on va remettre aux gens. Oui. Tout le monde est malheureux pour le compost pour le payer le camion pour le remettre. Le schéma de couverture de risque d'adoption. Considérant que le conseil de la MRC a adopté le schéma de couverture de risque en essendie 24-34, c'est pour 10 ans, j'ai assisté à l'Assemblée publique qui a eu lieu à la MRC en février, puis la dernière assemblée comme telle de la MRC, le schéma a été accepté. Chaque municipalité doit accepter le schéma de couverture de risque, considérant que le schéma prévoit un plan de mise en œuvre dont quelques actions relèvent de l'autorité municipale, notamment en prévoyant un mécanisme de contrôle et d'entretien du réseau d'aqueduc et des points d'eau. Il est donc proposé appui et résolu que la municipalité prend en considération des actions prévues au paragraphe 8 et 9 de l'article 13 du schéma 24-34 de la MRC de Daudet. Un proposeur, un secondaire. M. Bayer, à propos, M. Buret, secondaire, d'accord? Oui, d'accord. Tout le monde est d'accord? Acceptez, à l'unanimité. Dans le fond, on s'engage à faire l'entretien des banques fontaines et à notre réseau d'aqueduc et qu'il soit capable de répondre au schéma de couverture de risque de la MRC. Ensuite, en 9.2, on voudrait adresser des remerciements. M. Brazeau a décidé de prendre sa retraite. M. Brazeau a été, depuis plusieurs années, coordonnateur des mesures d'urgence pour toutes les municipalités de la MRC de Daudet, dont, évidemment, Saint-Geneviève. M. Brazeau a annoncé qu'il quittait son poste de coordonnateur des mesures d'urgence. La municipalité désire remercier M. Brazeau pour son excellent service qui se traduit par une personne très impliquée, professionnelle, disponible, aidante et surtout très fidèle envers notre municipalité. Alors, il a proposé, appuyé, résolu que la municipalité remercie M. Brazeau pour toutes ses années de service et lui souhaite une retraite à la hauteur de ses désirs. M. Darbeau propose, M. Laferrière, seconde, d'accord? Oui. Accepté et diminué. Il s'en va en 9.3 et mesure de chance. Évidemment, vu que M. Brazeau a pris sa retraite, on doit nommer un nouveau coordonnateur ou une nouvelle coordonnatrice des mesures d'urgence. Et on est allé avec la personne qui a le plus d'expérience. S'il nous arrivait à une mesure d'urgence à 5 janvier, la personne qui a le plus d'expérience pour répondre à ces mesures-là, c'est Mme Claude qui a accepté généreusement de prendre le poste de coordonnatrice des mesures d'urgence. Puis, Mme Benjamin, qui a besoin d'expérience, qui est souvent avec Mme Claude, a accepté d'être coordonnatrice à droite. Donc, on nomme Mme Claude et Mme Benjamin coordonnatrice et coordonnatrice à droite. Et aussi, moi et Mme Claude, que nous soyons autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, tous les documents relatifs aux mesures d'urgence. Proposeur, le secondaire, sur la fériale, sur le critier. Parfait. Accepté à l'éliminité. On passe en 9.4, hydrespect, inspection et analyse des bons recendies. Ça, on le fait à tous les ans, mais il faut donner le mandat à tous les ans parce qu'on va en soumission aussi. Puis, on a reçu deux offres de services. Nordico à 40 $ plus les taxes par bonnes d'incendies. Puis, hydrespect, qui sont aussi reconnus, à 28 $ plus les taxes par bonnes d'incendies. C'est donc un mandat, on donne le mandat, évidemment, à hydrespect. En passant, il y a 67 bonnes d'incendies dans la municipalité de Saint-Jean-Ré, pour un montant de 1 876 plus les taxes appliquées. M. Buren propose, M. Cloutier seconde. D'accord. À droite, tout le monde est d'accord, accepté, l'unanimité. En loisir et culture, il y a l'unanimité. En 10.1, la saison de soccer 2024, il s'agit de renouveler une entente qu'on a avec la ville de Beltyville depuis nombre d'années. Étant donné que Saint-Jean-Ré possède un terrain de soccer et désire que celui-ci soit utilisé par les jeunes de notre municipalité, ainsi que ceux provenant de l'association de soccer de Belty. Considérant qu'il est convenu avec la ville de Beltyville qu'elle n'impose aucun tarif de non-résident aux participants de Saint-Jean-Ré, qui désigne faire partie de l'association de soccer de Belty et qu'il est à l'avantage de la population des deux municipalités d'accepter cet entente. La municipalité s'engage à fournir et entretenir un terrain sécuritaire répondant aux normes. La municipalité accepte que son terrain de soccer soit utilisé par l'association de soccer de Belty. On accepte l'inscription des jeunes provenant de Saint-Jean-Ré au même tarif que celui de Beltyville. L'association de soccer prenne entente avec les représentants de chaque municipalité pour la planification des horaires. Cette entente est valide pour la saison de soccer 2024. Un proposeur au secondaire, M. Buren propose appuyé de M. Laferrière accepté à l'unanimité. En 10.2 pour la saison de soccer, la planification aux non-résidents. Évidemment, nous, c'est le même Beltyville et Saint-Jean-Ré à Mont-Saint-In. il y en a qui viennent de l'extérieur et depuis des années, on facture un montant de 80 $ pour chaque participant utilisant le terrain de soccer qui ne réserve pas sur le territoire de Beltyville et de Saint-Jean-Ré M. Buren propose. M. Bayard savon d'accepter à l'unanimité. On est rendu à autre sujet. Dans autre sujet, on a un mandat à donner pour les mondages. On est allé en soumission encore là pour les mondages, surtout dans Bayard Nord, comme on dit. il y a deux compagnies qui ont soumissionné. Le mondage Mario Bénin à 11 000 $ plus les taxes. gestion ARN à 9 500 $ plus les taxes. On va procéder à... On va demander... On va donner le contrat à gestion ARN à 9 500 $ plus les taxes, mais il faut... On en a discuté juste tantôt, puis il faut que... Mario Bénin, ça fait des années qu'on l'emploie, puis on connaît son pédigree, puis tout, mais lui, c'est une première, fait qu'on veut une preuve d'assurance de cette compagnie-là. Donc, si c'est... C'est les assurances qu'il va nous transmettre ces assurances, puis si tout est conforme, on va donner au consent le contrat à gestion ARN. Un proposant à ce contrat, M. Laferlie, à propos, M. Darvaux, seconde. Oui. Accepté à l'unanimité. C'est bon. On en arrive à la fédure de question. Puis là, comme d'habitude, M. Bellumeur, je vais vous demander d'arrêter l'enregistrement. On se reverra après la période de questions. Merci à vous. Attendez-vous. Bon, ben là, je ferai répondre à moi. La période de questions étant terminée, qui propose la fermeture de l'Assemblée? M. Darvaux propose. M. Laferrie, une seconde. D'habitude, ça vous le comprend? Peut-être pas réveillé aujourd'hui. C'est bon à la vie? Oui, c'est bon. Accepté à l'unanimité. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada